... Le monde bouge aussi en Afrique du Sud. L'ANC, le parti anti-apartheid interdit depuis 30 ans, a réuni aujourd'hui à Johannesburg 70 000 sympathisants. Le gouvernement fait semblant de ne rien voir. Constat de la direction de la santé de la CEE, ce sont les marins-pêcheurs qui font le métier le plus dangereux chaque année. Un marin sur huit est victime d'un accident. La protection de l'environnement devient un véritable métier. La protection de la nature passe à présent par les écologues. Le premier festival mondial du théâtre à domicile a lieu en ce moment à Melun-Sénard pour recevoir une troupe théâtrale chez soi. Pas besoin d'un château. Un reportage dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce qui aura marqué ce week-end, ce sont des milliers de manifestants qui un peu partout ont réclamé la liberté. Mais la plus étonnante de ces manifestations a eu lieu en Afrique du Sud. Là, dans un stade tout près de Johannesburg, plus de 70 000 membres et sympathisants de l'ANC se sont retrouvés pour la première fois. Le gouvernement a fait semblant de ne pas s'apercevoir que le mouvement anti-apartheid est interdit depuis 30 ans. Côté ANC, on s'est bien gardé de la violence. Il semble qu'un contrat non écrit ait été passé entre les deux parties. Patricia Kost. Les fameux chants de liberté des Noirs d'Afrique du Sud. L'enthousiasme est à son comble. Ce dimanche était une journée test. Il fut réussi. Pour la mobilisation d'abord, 70 000 personnes dans le grand stade de football de Johannesburg. C'est beaucoup si l'on sait que les parties d'extrême droite avaient menacé de tirer dans la foule. Motif officiel du meeting, venir saluer les leaders historiques récemment libérés de l'organisation anti-apartheid. Ici Walter Sisoulou, bras droit de Nelson Mandela qui vient de retrouver après 26 ans de prison sa femme, la très militante Albertina. Winnie Mandela sans son mari et cet autre dirigeant de l'ANC. Motif officieux du meeting, tester l'ANC. L'énorme drapeau derrière le podium aux couleurs de l'organisation interdite ne trompe personne. Pas plus que le discours de Sisoulou, l'idéologue. L'ANC, dit-il, est prête à discuter la fin des hostilités. Le président blanc de Claire qu'a laissé faire. On sait qu'il demande à l'organisation noire de renoncer à la violence, ce que celle-ci n'a pas encore fait officiellement. L'ANC a en tout cas fait la preuve aujourd'hui qu'elle contrôlait ses troupes. L'hymne Zoulou, que Dieu bénisse l'Afrique, a été entonné dans le recueillement avant la dispersion dans un calme parfait. Autre manifestation en Allemagne de l'Est cette fois. Depuis quelques semaines, nous y sommes habitués. Pour les Allemands, ces mouvements de masse sont absolument nécessaires pour maintenir la pression et faire que chaque jour, le pouvoir perde du terrain. On est descendu aujourd'hui dans la rue à Plauen et à Berlin. Stéphane Manier. La scène est déjà extraordinaire en soi. 20 000 personnes rassemblées dans le calme devant l'hôtel de ville de Berlin-Est ce dimanche matin qui réclame plus de liberté. Mais plus étonnant encore, lorsque l'on sait que cette manifestation est à l'initiative des autorités communistes du pays et que la foule observe une minute de silence à la mémoire des morts du mur de Berlin. Stupéfiant, enfin, ce militaire, Friedhelm Roche, chef de la police de la ville, qui déclare publiquement regretter la répression qu'il a lui-même menée contre les manifestations du début octobre. Et Gunther Schabowski, le chef du parti de Berlin-Est du Surenchérir, il est favorable aux réformes. Dans tout le pays, s'est engagé un formidable combat d'influence. D'un côté, un appareil politique qui veut sauver l'essentiel, le maintien du communisme, du rôle dirigeant du parti et la séparation des deux Allemagnes, et qui se sert pour cela de la bonne vieille méthode de l'autocritique publique. Face à lui, un peuple avide de changements radicaux, d'élections libres, de faire comme les voisins de Pologne et de Hongrie. Ils étaient 30 milliards à Plauen, des milliers encore à Lipsyche, Erfurt, Rostock, Grèce. Ils sont attendus à plus d'un million le 4 novembre dans tout le pays pour une manifestation qui servira à la réconciliation nationale selon les uns au début de la fin du régime selon les autres. Toujours à l'étranger, Margaret Thatcher, malmenée dans les sondages et à l'intérieur même de son propre parti, le parti conservateur, n'est pas femme à s'en laisser compter. Elle a décidé aujourd'hui de monter au créneau. Elle a accepté une invitation que d'ordinaire elle n'aime pas beaucoup, celle de la télévision. Sur ITN, la dame de fer, sûre d'elle, s'est adressée à ses détracteurs. Elle a tenté de justifier son attitude et n'a pas reconnu sa responsabilité dans la démission du ministre du Budget. Hier, le premier ministre britannique avait précisé qu'il n'était pas question pour elle de démissionner. Laurent Fabius, qui était hier, lui, au Pays de Galles, a déclaré qu'il était sûr que l'actuel chef de l'opposition, Neil Kinnock, deviendrait, par la volonté du peuple, le prochain premier ministre de la Grande-Bretagne. Le train de la paix qui devait aujourd'hui relier les deux Irlandes a été stoppé à 40 km de Belfast par une alerte à la bombe. Un mystérieux coup de téléphone avait annoncé qu'un engin explosif avait été placé sur la voie. Les catholiques et les protestants qui, ensemble, voulaient aller de Belfast à Dublin ont décidé de passer la nuit à bord. Les recherches de la bombe ne commenceront qu'avec le jour. Résultat officiel des élections générales qui se sont déroulées aujourd'hui en Espagne, eh bien, il faudra attendre un peu plus tard dans la soirée pour en connaître les résultats. Pour le moment, on ne peut faire état que de rumeurs. Le parti socialiste de Felipe González, grand favori, arriverait largement en tête. Michel Montponté et Bruno Carette. Selon les premiers résultats tout à fait officiaux des instituts de sondage espagnol, Felipe González et le parti socialiste conserveraient la majorité absolue au Parlement. Si ces affirmations se confirmaient plus tard dans la nuit, M. González entamerait donc un troisième mandat à la présidence du gouvernement plus fort que jamais. Le grand perdant du scrutin serait le centriste Adolfo Suárez, celui qui fut le président de la transition de l'après-franquisme en 1978. Son parti, le CDS, s'écroulerait littéralement. Quant à la droite, le parti populaire de M. Asnard, il ne réussirait pas à remonter le courant de la défaite qu'il fréquente régulièrement depuis huit années maintenant. Mais il ne s'agit là que de sondages et de projections. Reste à savoir si tout cela sera confirmé par les résultats officiels ce soir à 23h. 23h et encore. En effet, si l'on en croit une rumeur qui circule ici ce soir à Madrid, des techniciens du ministère de l'Intérieur auraient découvert dans les ordinateurs servant à la comptabilité des votes un virus informatique. Si tel était le cas, nous ne connaîtrions les résultats que très, très tard dans la nuit. Et on apprend à l'instant que le parti communiste espagnol aurait multiplié ses voix par trois. De huit députés, il en obtiendrait 26 ans. Le trafic transmanche s'est nettement amélioré aujourd'hui mais il aura fallu quand même une grande patience aux automobilistes qui comptaient s'embarquer pour la Grande-Bretagne. L'attente était passée de 14h hier à 8h aujourd'hui. Les grévistes de la Seelink qui sont en grève jusqu'à ce soir ont permis aujourd'hui à la compagnie britannique P&O d'accoster à Calais. La grève a causé d'importants bouchons à Boulogne, Ostende et Zébruges. Pendant le week-end de la Toussaint, on attendait 120 000 passagers et 30 000 voitures. Les réactions concernant le voile islamique ont continué à tomber sur les téléscripteurs pendant tout le week-end. Aujourd'hui, c'est la déclaration de Jacques Chaband-Elmas qui attire l'attention. Le maire de Bordeaux a souhaité que les intégristes musulmans aient leurs écoles et qu'ils n'aillent plus dans les écoles laïques. Il était l'invité de Libération et de Pacifique FM. Pour le moment, en France, il n'existe pas d'école de confession musulmane. Mais il existe dans plusieurs villes des lieux de réunion où sont donnés des cours de religion. Les jeunes maghrébins étudient le Coran et par là, l'arabe. Pour eux, le problème, c'est de ne pas se couper de leurs racines. On est loin, cependant, de l'école coranique traditionnelle. Agnès Poirier et Jean-François Giorgetti. Ils viennent là deux fois par semaine, le mercredi et le samedi après-midi. Ils sont nés au Maroc, en Algérie ou en France et ils veulent apprendre. Elle leur a le faire en C.A. Maï. Allô, allô ? Pardonnez-moi. À Charvieux-Chavagneux, il semble qu'on aille vers l'apaisement. Une cinquantaine d'enfants ont pu suivre des cours d'éducation coranique dans la salle provisoire qui sert de lieu de prière à la communauté musulmane. Le maire, je vous le rappelle, avait refusé de mettre une classe le dimanche à la disposition des enfants. L'étude réalisée par la C.E. a mis en évidence que le métier le plus dangereux pratiqué en Europe, c'est celui de marin-pêcheur. Un marin sur huit est chaque année victime d'un accident et le taux de mortalité atteint 2 pour 1 000. Pour faire une comparaison, sachez que dans les travaux publics où le danger est important, le taux de mortalité est de 0,3 pour 1 000. Les raisons, selon les enquêteurs, un laissé-aller des autorités nationales mais aussi des professionnels eux-mêmes. Valérie Fournioux et Yann Gickel. Guy Morando est marin-pêcheur depuis 20 ans. Ce métier, c'est sa vie. La mer, il la connaît presque par cœur avec ses fureurs mais aussi sa générosité et surtout, cet attrait qui forge des liens inséparables. La mer, on ne la quitte pas comme cela. Elle est belle et puis elle fait vivre. C'est cela, l'esprit du grand métier, l'esprit de ces hommes dont on oublie trop souvent qu'ils font le travail le plus dangereux. On ne veut pas être considéré plus que les autres mais considéré comme on doit être. C'est dire, soit reconnu que notre métier est un métier dur et bon, à Ouris. Il y a eu deux gars chez nous qui sont restés. Ce n'est pas pour ça qu'on va arrêter sur le moment. Ça nous fout un coup. Après, les habitudes reviennent et puis on repart parce qu'on a des outils à rentabiliser, des familles à élever et parce que c'est notre vie. Chaque année, un marin sur huit est victime d'un accident du travail. Le taux de mortalité atteint 2 pour 1000 contre 0,3 dans le bâtiment ou les travaux publics. La raison, selon le rapport de Luc d'Italie, le laxisme des autorités nationales mais aussi des marins pêcheurs eux-mêmes. Il faut revoir entièrement le programme de sécurité depuis la conception du bateau jusqu'à la formation des hommes. La pêche, un métier entièrement dépendant du temps qui s'effectue parfois en négligeant les horaires. Pour attraper le mauvais temps quand on peut sortir, on peut faire 50 heures ou 60 heures, 70 heures dans la semaine parce que des fois on est une semaine comme là vous voyez il y a du mauvais temps, on n'est pas sortis. On est sortis lundi, mais depuis lundi on n'est pas sortis. Deuxième volet du rapport de la communauté européenne, l'assistance médicale en mer. A Toulouse, le SAMU des marins consulte déjà par radio et s'il le faut, un médecin effectue une intervention d'urgence à bord. Mais cela n'est pas encore suffisant. Seule la France, l'Espagne, l'Italie et la Grèce travaillent en commun. Et puis, il y a aussi ce que l'on appelle trop souvent la fatalité, le mauvais sort jeté sur les marins quand la tempête est au rendez-vous comme s'il n'y avait rien à faire. On s'est dirigé vers le canot de survie qui flottait un peu plus loin. On l'a gonflé, on est monté dedans et quand on a vu Christophe, c'était trop tard. Vous allez repartir en mer ? Oui. Là, je me remettais un peu de tout ça et puis, je pense que je vais repartir sur un autre bateau. L'accident, la mort d'un homme à bord ne doit pas être une fatalité ni surtout la rançon du progrès. Depuis 25 ans, la pêche hauteurière a connu des évolutions technologiques considérables. toujours annoncées comme un progrès en matière de sécurité. Ce lourd bilan des statistiques montre pourtant qu'il n'en est rien. Je vous propose de revenir sur le sujet qui nous a fait défaut tout à l'heure, c'est-à-dire les écoles que l'on rencontre très souvent dans les grandes villes de France. Ce ne sont pas de véritables écoles mais plutôt des centres où l'on apprend la religion et par là, l'arabe car les jeunes maghrébins ne veulent pas toujours se couper de leurs racines. C'est un reportage d'Agnès Poirier. Ils viennent là deux fois par semaine, le mercredi et le samedi après-midi. Ils sont nés au Maroc, en Algérie ou en France et ils veulent apprendre. Le prophète a dit quiconque prendra la route de la science, Dieu lui simplifiera la route du paradis. Apprendre le Coran mais surtout apprendre l'arabe. Sur les mêmes bancs, aussi attentives l'une que l'autre, il y a Zora qui porte le foulard et il y a Nora qui rêve de monter à Paris pour devenir journaliste. Souvent je suis née en France, on a toujours eu un entourage, on a toujours eu des copines, on parlait français et on vit ici, ça nous aide quand même à ne pas être déracinés pour apprendre l'arabe. Il faut garder ses racines. On sait lire français, on sait écrire français, on sait savoir notre langue aussi. Des écoles comme celle-là, il en existe plusieurs à Marseille. Proche des lieux de prière, on y enseigne l'arabe et la religion musulmane. Toutes sont prises d'assaut et refusent du monde. Même chez eux, dans la famille, ils parlent peu arabe. Et des fois, il y a un problème déjà entre eux et leurs parents. C'est pour ça, les parents, ils inquiètent le coup, ils s'inquiètent, c'est pour ça, ils viennent ici pour apprendre. Comme ça, c'est possible de voir un bon contact entre eux et leurs parents surtout. La maison, achetée par une association culturelle et culturelle musulmane sert de mosquée et d'école. Le cours se termine, l'appel à la prière retentit. Tous se revendiquent musulmans, mais la plupart d'entre eux ne sont pas pratiquants. Je vous propose, car tout a repris sa place, de rester, de revenir dans les métiers de la mer. Dans le bassin de Marais-Noléron, le plus grand centre de production d'huîtres de France, et bien là-bas, on a décidé de jouer à fond la qualité. Pour la première fois, un produit de la mer a obtenu le label rouge. Marc Maisonneuve et Yann Gickel. Les Romains ne concevaient pas un banquier sans huîtres, ils les faisaient venir de Marais-Noléron déjà. Aujourd'hui en France, 50% de la production austréicole est consommée pendant les fêtes de fin d'année uniquement. 50 000 tonnes d'huîtres sont produites tous les ans. 2300 exploitations, familiales pour la plupart, cultivent des huîtres très particulières, même s'il y a parfois confusion dans l'esprit des acheteurs. Une confusion qui doit être éliminée. Les huîtres se colorent parfois, les bronchies des huîtres se colorent en verre par une pigmentation qu'on appelle la marénine. Et c'est sur ces huîtres-là que l'on a créé le premier label des produits de la mer. Il y a une certaine confusion chez les consommateurs à travers toutes les appellations. Et par conséquent, on a voulu clarifier les atouts de Marais-Noléron en créant ce label sur l'huître de Marais-Noléron. La vie d'une huître est immuable. Récoltée en mer dans les parcs, elle est ensuite affinée. A l'intérieur de ces anciens marais salants, dans les clairs, elle attend, soumise au climat. C'est une culture qui a son rythme. Pour une rentabilité à court terme, des huîtres moins chères sont vendues au détriment de leur qualité, celles que les austréiculteurs veulent défendre avec le label rouge. Je vais mettre en confiance mes clients, mes clients qui étaient un peu perdus avec toutes ces huîtres de Marais-Noléron, avec ces huîtres de Bretagne, avec ces huîtres de clairs de toute provenance. Ils auront la garantie, la garantie d'avoir un produit, un produit qui va être contrôlé. Dans ces camions, des huîtres provenant de Bretagne, pour les gens de Marais-Noléron, c'est un crime. Certaines sont pleines de vases, d'autres contiennent des verres immangeables. Pourtant, le transporteur entendait les convoyer à Maraines pour les affiner peut-être, pour leur donner une autre étiquette et les vendre beaucoup plus cher, sûrement. On comprend mieux la nécessité d'instaurer une norme de qualité, le but du label rouge. L'autre avantage du label, un prix constant, finit les fluctuations du marché. Vous assistez là, tout simplement, à un contrôle inopiné de la part de la profession où les bonnes huîtres, les bonnes huîtres, les huîtres de qualité, qui pourront être affinées en clair pour devenir des Marais-Noléron, iront vers leur destination d'affinage. Les huîtres qui sont indignes de la qualité Marais-Noléron vont être détruites. Souci d'une qualité constante, rentabilité à court terme, un choix difficile à faire lorsqu'on sait qu'une exploitation produit 100 tonnes par an, un chiffre butoir. Pour un ostréiculteur sûr de la qualité de ses huîtres, le label rouge sera un avantage. Il traitera en direct avec les centrales d'achat des grands supermarchés. Il sera certain d'écouler à date fixe sa production et non plus sur le temps très court de la fin de l'année. Première huître vendue sous la belle le 1er novembre. Chiffre prévu des ventes pour l'année de démarrage 5000 tonnes. En France, on a de plus en plus de mal, semble-t-il, à supporter l'encadrement dans le travail, particulièrement quand l'activité est répétitive et peu intéressante. Souvent, les revendications que l'on présente sous le couvert des salaires regroupent aussi des problèmes relationnels. Pour que les choses aillent mieux et que les salariés soient plus heureux, il faut envisager dès maintenant de changer. Une enquête de Thierry Calmette et de Maryse Richard. Conflit chez Peugeot. Très vite, l'affrontement se cristallise entre ouvriers et agents de maîtrise jusqu'à la violence. Harcèlement. Dans le secteur privé ou public, ces situations explosives ont longuement mûri tous les jours. Le cadre subalterne, l'agent de maîtrise, le contre-maître, le petit chef, voilà l'ennemi. Dans ce centre, de tripostale un jour comme les autres. Ici, un chef pour 7 agents. Au-dessus de lui, 3 niveaux hiérarchiques pour une brigade de 70 personnes. Le rôle du responsable, principalement la surveillance et le respect des cadences. 7h30 de travail, 45 minutes de pause, très mal vu d'aller à la cafétéria ou aux toilettes. Vous discutez avec quelqu'un pendant 5 minutes. Bon, on vient vous voir, on vous dit vous avez discuté à différentes reprises. Aujourd'hui, l'encadrant écrit sur un avis de constatation, vous discutez depuis tant de temps, veuillez fournir vos explications. Ensuite, il y a toute la hiérarchie qui répond. L'encadrant direct qui vous a mis le procès verbal, le dirigeant de brigade, le directeur d'établissement du centre de tri. Voici un avis de constatation, en fait, un véritable procès verbal visé par 5 ou 6 cadres successivement, gare à l'avancement. Pour pouvoir filmer ces images, nous avons prétexté un reportage sur la modernisation de la poste. Pas question d'évoquer officiellement l'encadrement subalterne. Mais moderniser l'organisation du travail, n'est-ce pas là le véritable problème ? Au PTT, difficile de téléphoner ou de recevoir des appels de plus de 3 minutes pendant le travail. Dans la notation des agents, très compliquée comme à l'école, la manière de servir entendait la côte d'amour prévaut. On surveille de très près les congés de maladie. C'est l'administration qui a son propre par le réseau postal qui envoie un télégraphiste du bureau de poste où vous habitez. Vérifiez pendant les horreurs où vous êtes tenu de rester chez vous si vous êtes ou si vous êtes pas. Et le coupable reçoit une lettre menaçante, gare aux conséquences défavorables. Le subalterne et le chef, si on est dans une logique hiérarchique, ça forme le couple. Les chefs dont vous parlez, les petits chefs, au fond, c'est des anciens ouvriers qui au fil du temps ont montré beaucoup de zèle et ont fini par avoir une petite promotion. Donc ils ressemblent beaucoup aux gens qui dirigent avec un décalage dans le temps de 10 ans. Ils sont là, point final. Souvent, ils sont là dans des endroits pas très agréables où les jeunes cadres très diplômés, les jeunes HEC ne voudraient pas aller traîner leur guêtre. Ailleurs, dans l'informatique, grâce à un mélange de méthodes de travail françaises, japonaises et américaines, autre ambiance. Cette entreprise vient de doubler ses effectifs en 6 mois de 40 à 80 personnes ainsi que le chiffre d'affaires. Salaires élevés, transparence, tutoiement, âge moyen entre 21 et 35 ans, 5 niveaux de hiérarchie seulement entre le PDG et la secrétaire pour tous, même combat. Il n'y a aucun territoire réservé, il y a des missions qui sont définies, il n'y a pas de job description, de description de poste très très précise, chacun a des missions et est responsable de sa mission. Et les sanctions alors, quelles sont les sanctions en bon ou en mauvais ? Des primes. Le but c'est de voir des unités très autonomes et très responsables. Donc si demain nous devons être 300, 400, on coupera certainement avec des départements et des divisions indépendantes. Il s'agit avant tout d'une collaboration entre toute l'équipe commerciale. L'équipe commerciale de Toshiba ne fait qu'une en fait. Nous travaillons tous pour la même société, pour les mêmes objectifs. Une nouvelle organisation du travail doit-elle bénéficier uniquement au secteur de haute technologie ? La qualité de la production dépend surtout de la qualité de la vie dans le travail. Dans le massif de la Sainte-Victoire, dans les Bouches-du-Rhône, 1200 scouts sont venus nettoyer le terrain dans la région. 40 000 hectares avaient brûlé le 28 août dernier. La protection de l'environnement est devenue véritablement un de nos premiers soucis à tel point qu'après les écologistes, nous en sommes à présent aux écologues. Ils sont de véritables techniciens de l'environnement et leur mission c'est de protéger ou d'améliorer notre cadre de vie. Ils sont nombreux en Allemagne. Le premier institut d'éco-conseil s'est installé à Strasbourg. Jacques Rigue et Georges Pratt. Hasard ou prédestination, à Strasbourg, c'est juste en face du Jardin Botanique qui est implanté le premier institut français pour le conseil en environnement. Créé en 1987, Éco-conseil a formé cette année ses 20 premiers éco-conseillers. Condition d'entrée, une maîtrise, formation, 6 mois de théorie puis 6 mois de stage pratique dans des communes confrontées à deux problèmes graves, la pollution de l'eau et la gestion des déchets. Comment les éliminer et peut-on les recycler ? Avec un éco-conseiller, Mulhouse tente l'expérience. Résultat de ce travail d'équipe, l'ouverture d'une déchetterie. Recyclable ou non, ici on classe les déchets selon leur nature et c'est une première, on récolte aussi les déchets toxiques. 10 tonnes en un an, 10 tonnes qui auraient fini dans des décharges sauvages, 10 tonnes, peu et beaucoup à la fois. Il faut commencer petit, on a pollué par petits pas, je crois qu'on arrivera à dépolluer par petits pas et le fait que les gens viennent régulièrement à la déchetterie, il y a le moyen de les informer, de les sensibiliser et je crois que petit à petit ils participeront aux gestes de tous les jours en respectant leur environnement. C'est donc avant tout une sensibilisation de l'usager qui était recherché et la finalité c'est de lui faire comprendre, on allait faire savoir que la maîtrise du cadre de vie passera nécessairement par un mode de fonctionnement différent de l'usager. En une année de fonctionnement, 20 000 personnes ont utilisé la déchetterie 1 mulhousien sur 6. Mulhouse, 4000 tonnes de déchets encombrants par an, la moitié recyclés ici. Auparavant, il fallait toujours attendre qu'il y ait une baigne dans le quartier, qu'on empilait dans la cour, dans la cave, au grenier, où on pouvait. penser où mettre les choses, bordure, le bois, le verre surtout, tout ça. Donc, ça me rasservisse beaucoup. Voilà. Bon, je travaille en Suisse. En Suisse, c'est courant, c'est régulier. Bon, ça manque en France, il faut le reconnaître. Un retard propre à notre pays, quel que soit le type de pollution, les éco-conseillers devront donc informer, sensibiliser, convaincre, bref, nous faire tous participer à la qualité de notre cadre de vie. Il n'est pas nécessaire de se prendre pour Louis XIV pour faire venir une troupe de théâtre à la maison. Les comédiens se déplacent de plus en plus à domicile. Le premier festival mondial du théâtre à domicile se tient jusqu'au 19 novembre au Centre culturel de Melun. Sénard, pendant le festival, vous pourrez peut-être inviter gratuitement chez vous une troupe. Après, il faudra payer entre 2500 francs et 5000 francs. Denis Boer à Philippe Dumail. Ambiance fébrile chez les Doranites. Il est 19h30. Régisseur d'un soir dans le salon de sa propriété, le maître de maison prépare en compagnie des comédiens le plateau de la pièce d'Alfred de Musset. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Un grand classique interprété à la maison pour une poignée d'intimes et quelques habitants du village. Qu'est-ce que signifie cette chose-là, faire la cour à une femme ? Cela signifie que cette femme vous plaît et qu'on est bien-aise de le bidire. À la bonne heure. Mais cette femme, cela lui plaît-il à elle de vous plaît ? Jouer à domicile, c'est très intéressant parce que le contact des gens, on l'a tout de suite. On va parler avec notre public après, c'est des choses qu'on ne peut pas faire dans un grand théâtre. La communication est plus facile. Je crois que le théâtre, c'est très différent, oui. Il y a grand espace, il y a la rampe, il y a le décor. Là, on est vraiment dans la pièce, tout à fait. Il a fallu déplacer les meubles, changer la disposition de la maison. Oui, c'était une expérience très amusante et même très émouvant, je veux dire. Changeons de décor, un pavillon de Comble-à-Ville reçoit ce soir un spectacle d'une toute autre nature. La maison et l'appartement induisent le choix des pièces. à peu près 80 à 85% des gens qui assistent au théâtre à domicile sont des gens qui n'ont pas l'habitude du théâtre. Et donc, c'est aussi un formidable moyen pour nous d'aller à la conquête d'un public nouveau. Ça s'appelle du théâtre en appartement. C'est écrit pour un appartement. C'est... Je ne l'ai pas écrit pour une pièce de théâtre. Vivez l'artiste. L'artiste ! C'est moi. Les portraits des tableaux de la branche pauvre de la famille de Comte de Mont-Richard qui habitait à ce moment-là cet appartement à titre gratuit. Mais je vous prierai néanmoins de ne pas marcher ici exactement à mes pieds. C'était l'idée de rentrer chez les gens et de leur laisser du théâtre uniquement dans leur tête. C'est-à-dire que j'ai apporté un minimum d'objets et par contre j'ai laissé j'espère des traces dans les placards invisibles parce qu'elles sont à la fois dans les placards et surtout dans l'imagination. Alors comme ça tu habites la boîte à café d'un appartement théâtre. Ça ne m'étonne pas de toi mon bel italien. La comédie le théâtre c'est le rêve et amener le rêve à la maison plutôt que de faire le voyage je crois que c'était l'occasion rêvée et on l'a choisi. C'est une autre perception du théâtre c'est sûr de toute manière et puis c'est très bien. Le spectateur a une approche totalement différente et beaucoup plus proche du comédien qu'il nous paraît et qui est certainement beaucoup plus accessible que sur une scène. Il y a eu il y a eu la tristesse il y a eu la chance à l'issue de ce festival 8000 personnes auront découvert gratuitement le théâtre à domicile une initiative que Molière n'aurait certainement pas désavouée. On rappelle des prix pour une troupe de théâtre à domicile entre 2500 et 5000 francs. Jeannie Longo a bâti aujourd'hui à Moscou son propre record du monde de l'heure sur piste couverte. Elle a parcouru un peu plus de 45 km en 60 minutes 45 016 très exactement. Coup de sifflet pour une retraite mais Jeannie Longo avant de partir a voulu faire une sortie en beauté. Pour cela elle a choisi le record de l'heure en salle record qu'elle détenait déjà. Lieu d'adoption la piste de Moscou raison invoquée rester sur l'entraînement de Mexico mais profiter de la température plus fraîche de Moscou idéale pour ce genre de tentative. Bien préparée comme d'habitude Jeannie Longo cependant a souffert d'une température plus fraîche elle avoue avoir puisé dans ses réserves entre le 20ème et le 30ème kilomètre. En 45 kilomètres 016 mètres parcouru en une heure elle améliore de 298 mètres son ancien record. Une souffrance énorme pour terminer ce fabuleux pari qu'elle avait entrepris. Désormais à 31 ans Jeannie Longo est détentrice de tous les records sur piste en salle et à l'extérieur. Il ne lui manque plus qu'un seul titre c'est l'Olympique. Elle envisage après un arrêt d'aller à Barcelone mais la souffrance causée par ce dernier record pourrait bien la faire changer d'avis. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Longchamp pour gagner il fallait jouer le 4, l'As et le 13. Il rapporte dans l'ordre 1200 francs et dans un ordre différent 240 francs. Pour le quartier plus il fallait ajouter le 6. Il rapporte dans l'ordre pour 6 francs 5544 francs et 60 centimes et dans un ordre différent 451 francs et 20 centimes. Ce journal est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. La semaine prochaine vous retrouverez Daniel Bilalian. Dans quelques secondes José Blanc-Lapierre vous donnera la météo. Le dernier journal vous sera présenté par Thierry Calmet et dans Télé Matin demain matin à partir de 7h45 Geneviève Molle recevra Philippe Guillaume après le séminaire qui a réuni les rédactions de FR3 et d'Antenne 2 à Dijon il sera bien entendu question de la télévision de demain. En attendant je vous souhaite une très bonne soirée sur Antenne 2. Bonsoir.